Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Sauf cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en société. Nous procédons la délivrance d'une folle, d'une femme qui a atteint une folie. Voilà, pour dire qu'elle sera dans ses temps-ci, guérie. Donc c'est l'élément vidéo avant, et après, il aura après. Pour dire que Jésus crie au Seigneur. Voilà, donc ici c'est comme ça. C'est pénuel, c'est un centre de prière, de délivrance. Et quand les fous, les personnes atteintes de folie, arrivent ici, le Seigneur les délivre. Donc c'est un cas, et vous allez voir après, dans les temps-ci, Dieu aura des grands miracles. Rachel, vous t'assez. Vous t'assez. Assez-toi. Assez-toi. Koussa, moi. Assez-toi. Voilà. Koussa. Vous t'assez. Voilà, vous t'assez. Avant, l'été de l'homme, c'est ça? Depuis, il met lui classique, là. Ah oui, c'est quand même le premier cible. Ouais, le premier cible. Et tu vas voir que, je t'ai dit tout à l'heure, elle va commencer à avoir la conscience. Tu vois? Donc ce que j'ai fait, c'est prêt pour te demander, c'est que ça soit seul. Maintenant, c'est des processus. On a commencé avec une action prophétique. Aujourd'hui, c'est fini. Quand tu vas commencer, tu vas voir que les jours qui vont au-dessus, tu vas causer parfaitement avec elle. Et ça va aller comme ça. Ici, il n'y a plus que ça qui arrive ici. Et Jésus-Christ a guéri. Je proclame la délivrance de cette sœur. Et je vous commande, dans le nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme. Vous allez me libérer son âme. Je délivre son esprit. Commande, au nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme. Commande, 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 de lâcher son âme. Vous libérez son âme. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai délivré son âme. J'ai délivré son âme. Je délie son âme Je délie son âme Je délie son âme Je délie son âme Maintenant même Vous lâchez son âme Vous lâchez son âme Vous lâchez son âme Commande vos esprits Dans sa conscience Et dans son subconscient J'entends vos esprits De la folie De la lâcher au nom de Jésus Je commande vos esprits Lâchez son âme Allez Commande au nom de Jésus Vous libérez son âme Vous libérez son âme Au nom puissant de Jésus-Christ Je proclame sa délivrance Maintenant Je proclame sa délivrance Maintenant Je proclame sa délivrance Maintenant même Vous lâchez son âme Vous lâchez la lame de la rachère Vous m'attendez ? Laissez Rachel Libérez-la 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 Elle a un foyer Elle a des enfants Elle doit regagner son foyer Elle doit retrouver ses enfants Je vous commande dans le nom de Jésus C'est à cause d'être Jésus A monté à la croix Et la puissance du nom de Jésus La libère maintenant Jésus a versé son précieux sang Pour la délivrance de cette soeur Alors je vous commande de la lâcher Libérez Rachel Libérez-la maintenant Vous êtes démons Partez Voilà Partez 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 Maintenant C'est un ordre C'est un ordre Libérez sa vie Je vous commande De lâcher sa vie Je vous commande De libérer sa vie Libérez-la Maintenant même Maintenant même Vous la lâchez de suite Je vous commande Au nom de Jésus 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 Lâchez-la Libérez son subconscient Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Vous libérez sa vie Maintenant même Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Vous n'avez plus de pouvoir Autorité sur sa vie Vous n'avez plus de pouvoir D'autorité sur sa vie Vous n'avez plus de pouvoir D'autorité sur sa vie Vous n'avez plus de pouvoir et d'autorité, c'est sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir et d'autorité, c'est sa vie. Oui, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de lâcher son âme. Je vous ordonne de libérer sa vie. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Lâchez-la. Je la délie. Je la délie. Je la délie maintenant. Je délie son âme. Je la déchaîne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire vos œuvres. C'est dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que je proclame sa délivrance. Dégagez ! Et libérez sa conscience. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Vous la lâchez maintenant. Vous libérez son âme et maintenant. Vous libérez son âme et de suite, vous la lâchez maintenant. la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des sept sœurs. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Maintenant même. Maintenant même. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. J'ai libéré ta conscience. J'ai libéré ton subconscient au nom de Jésus. L'Esprit te lâche. Vous les démons, vous l'avez lâché. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance 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 de Jésus te libère. Maintenant. Maintenant. Je proclare ta délivrance. On peut avoir une bouteille de Dieu. Donc, si c'est ce que c'est l'heure. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Maintenant. 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 Maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous arrache cette vie. Oui. Elle ne sera plus votre esclave. Oui. Jésus. Il règnera sur cette vie. Vous. Les démons. Vous ne serez plus maîtres de cette vie. Jésus sera Seigneur. Jésus sera le maître. Il règnera en maître sur cette vie. Et c'est quand sera désormais le temple du Saint-Esprit. Non pas une habitation des démons. Sauf cela que je vous commande. De lâcher. Rachel. Libérez sa conscience. Elle a besoin de changer avec ses parents. Sa famille. Retrouver sa dignité. Au nom de Jésus. Elle doit retrouver sa dignité. Elle est minée qui vont suivre. Les gens qui suivront. Sa délivrance est proclamée. Sa délivrance est proclamée. Parce que le fils de Dieu. C'est Jésus. Est apparu pour détruire vos heures. Il dit Jésus. L'Esprit du Seigneur. Réci-moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Je la libère au nom de Jésus. Je proclame en ce jour. En cette date. La délivrance de cette sœur. Qu'elle retrouve sa conscience. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. Le Nazareth. Je te communique. Une action. De guérison. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois libéré. Totalement libéré. De cette folie. Par la puissance. Qui est dans le sang du l'agneau. Parce que nous avons vaincu des mots à cause du sang de Jésus-Christ. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus-Christ. Je proclame la puissance ou le règne de Jésus. Que ton règne vienne Jésus-Christ. Règne à maître. Que ton gloire à ton nom. Tu es Seigneur et puissant. Tu seras toujours glorifié. Parce que tu es le même. Ce que tu as fait hier. Tu le feras aujourd'hui. Et éternellement. Tu opéreras des miracles. Tu n'as pas changé Jésus. Puissant tu es Seigneur. Capable de guérir. Nous croyons fermement à la guérison de cette soeur. Nous croyons fermement à sa délivrance. Parce que tu es puissant Seigneur. Tu es puissant Seigneur. Tu es puissant Seigneur. Tu es puissant Seigneur. Merci pour sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Rachelle, couche-toi. Rachelle, couche-toi. Rachelle, couche-toi. Rachelle, couche-toi. Recouche-toi. Rachelle, couche-toi. Couche-toi. Pouna. Ah d'accord. moi le pomme ma po po ma le pia n'kapo ma le pia n'kapo vas-y paille po po ma le pia n'kapo po yale pia mèng kagouteli po na po 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 ma le pia n'kapo po 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 ma n'kapo po po na po 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 quand tu marches avec Dieu, deviens un homme surnaturel. Dieu se le surnaturel. Si vous voyez, regardez charnelment, vous allez prendre un coup. Moi je la vois comme une femme guérie. On lui montrera plus tard sa vidéo. Ici déjà, le tour des personnes ont été guéries. Je ne voulais pas écrier, n'est-ce pas? On a commencé à mettre de lui une étape. L'étape qui va venir. Dieu est en train de faire quelque chose pendant qu'elle est assise. Il y a quelque chose qui est en train de se repérer dans son surconscient. C'est les démons. Et c'est les démons. La folie c'est des légions de démons. Voilà. Elles vont partir. Voilà, les temps qui vont suivre, tu vas voir, les choses vont mieux, tandis que vous avez qu'elle. Là, elle peut boire. Elle peut maintenant. Elle peut boire, même du café. Non. Ça c'est. Même les anticrédits. De l'eau. Il ne fera que boire de la bouille à partir de lundi. Alors, c'est la donnée, mon Dieu. Je l'ai dit qu'il y a. Après dimanche. Oui, après dimanche. Après dimanche. Voilà. Shalom. Dieu est un Dieu de miracles. Nous sommes à Pénuel. Nous sommes en trompe prié pour une malade. Et c'est ça la compassion des âmes. Juste après un funérail, elle se retrouvait dans l'état de la folie. C'est ça, monsieur? C'est ça. Comment vous pouvez expliquer quelque chose par rapport à son... C'était le vendredi. Vous êtes sur les bouts, c'est ça? Oui. Vous avez combien d'enfants? Nous avons huit. D'accord, explique. Oui, oui. C'était sa maman qui avait perdu son mari. Et nous sommes allés au funérail. Bon, moi, je lui ai dit que je venais dimanche. Elle, elle est restée pour y venir après. Quand je suis arrivé, elle m'a dit qu'elle venait le dimanche prochain. Et subitement, bon, elle arrive lundi. Elle n'avait jamais fait des clés de folie? Non. Jamais. Mais le lundi, bon, quelqu'un m'apprend qu'il a vu ma femme à Yokobo. Je lui ai dit, non, 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 c'est pas ma femme que tu as vu. Ma femme m'a dit qu'elle vient dimanche prochain. Et je n'entendais même pas ma femme. Bon, le mardi, dans l'après-midi, dans les dix-sept heures, elle arrive. Bon, les enfants ont préparé l'étudiant. Elle arrive. Mais dans quelle ville? Bon, moi, je suis de Yokobo, à 3 km de Yokobo. Y'a cassé. Ah, parce que je connais de Yokobo? Voilà, c'est ça. Et donc, on était, on dormait. Bon, elle allait se coucher. Dans les 23h du matin, bon, j'étais en plein sommeil. J'ai remarqué que ma femme m'attendait de taper le lit. Boum, 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 boum. Je lui ai craché. Qu'est-ce que tu fais? Qu'y a quoi? C'était fini comme ça. Elle a perdu la raison. Elle a perdu la raison. J'ai dit, mais comment? Tu veux quoi? Même, bon, un moment, bon, ça m'a énervé. Tu sais, j'ai même, je lui ai même porté, même. Donc, c'est pas la peine. Pourquoi tu as entendu de m'accéder? Voilà. Et donc, c'était pas tout. Bon, moi, j'ai appris ça, bon, un petit truc. Bon. Bon, ça, ça a dégénéré comme ça. Ça fait combien de temps il est comme ça? Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, bon, c'était le mardi dernier que ça avait commencé. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui... Vous croyez à la guérison de soi? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Nous te rendons la gloire, Seigneur Jésus. Nous croyons fermement, Seigneur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que le juste vivra pas la foi. C'est la foi qui fait vivre le juste. Nous croyons tellement ce miracle. Et nous te rendons... j'en profite avant de rendre le témoignage de cette dame, viens, monsieur, vous venez avec votre femme s'il vous plaît, non, non, pas lui vous venez avec votre femme voilà, j'espère que vous voyez déjà le visage de cette dame qui était venue avec, dans un état de folie très agéré elle était vraiment atteinte d'une folie, cette femme elle était atteinte d'une folie vraiment une folie, on l'avait enchaînée, elle est venue si vous m'avez appelé, j'aurais amené la zaroco par la garde, je disais qu'elle sera guérie c'est ce qui a été une chose faite, elle est venue essayer d'être enchaînée, pendant des temps on va repartir, elle est enchaînée vraiment, toi tu vas servir Dieu c'est un monteur voilà, donc c'est ce qu'on essaie de mettre des personnes ça va ? oui, oui, on a une bouche pour parler donc c'est ici qu'on met les personnes atteintes de la folie bien, on va doucement elle était, elle a fait quelques... elle a fait des jours là ? d'accord, pourquoi ? d'est-ce pas, non ? presque dix jours des jours ça crème non, deux semaines elle a fait dix jours aussi des temps de folie très agéré, inconsciente maintenant ça va tu peux te montrer en deux minutes ton nom et le nom de ta femme ? et je m'appelle Digo André Charles ma femme s'appelle Léonard Rachel et elle avait eu, elle était tombée elle avait eu plein sommeil elle s'est élevée elle était venue fausse et ses parents sont venus me dire que ici à Zaroco on peut soigner cette police et Dieu n'a pas, ils n'ont pas menti quand je suis venu avec elle vraiment elle a eu la guérison la main elle a eu la guérison vraiment je suis satisfait je sais pas combien de fois je vais remarquer le monsieur c'est qu'il faut faire Dieu c'est le qui peut le médecin mais salut ça va je crois ça va oui Shalom ici c'est un lieu de miracle qui est bien un lieu de miracle où Jésus Christ se manifeste nous croyons encore à la puissance de Jésus Christ nous savons qu'il est encore le même encore aujourd'hui ce qu'il a fait dans le passé qu'il a encore le fait guérir ressusciter même la mort on va venir avec elle là c'est la guérison va filmer va filmer on va filmer il y a une femme qui est venue comme ça et si tout le monde le sait on va filmer la semaine il y a eu la guérison il y a eu la guérison ça va l'accoucher, voilà donc vous allez l'accoucher de mes parents, pour le fait que vous venez, elles se débattent, donc on est obligé de la cacher. Non, laissez, c'est la guérison, venez avec lui, filmez bien, parce que ça va dans une semaine, on va là-haut, vous allez le voir, ça va, venez avec lui. Regardez-la très bien, quand Christ est venu, si c'est la même chose, je l'ai fait délivrer. Amen, elle sera délivrée ça, c'est un petit proumé, regardez très bien, je vous donne une semaine, c'est fini. Un braso, un, 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 un. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 je venais au village Azaroko. Lorsque je suis arrivé, il avait dit Mahama. Mahama était aussi bouleversie. C'est ainsi qu'on appelait son mari. Et son mari nous a dit, soyez confiants. Mais nous sommes à l'église. Dans cette église, elle aura la guérison. Et Mahama a dit, il y a un homme dans notre village qui s'appelle le prophète. Lui aussi, il guérit par la grâce de Dieu. Même n'importe quelle maladie, par la grâce de Dieu, il arrive à guérir cela. Mahama appelait son mari, pourquoi on envoie sa fille ? Et lorsqu'ils sont venus, sa fille, nous sommes allés sur le prophète Juel Krasou. Arrivée là-bas de la manière, elle faisait, elle gâtait tout, elle était très violente. Et son mari a acheté une chaîne. Et on a mis ça dans ses filles, on l'a enchaînée. Elle était dans la chaîne, mais malgré ça, elle était très violente. Nous-mêmes qui l'envoient à manger, elle nous tapait avec les pieds. Moi-même, ma sœur jumelle, elle ne me connaissait pas. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le prophète Juel Krasou a prié et elle est guérie. Merci Dieu, le tout puissant, le tout puissant Dieu. Nous nous dirigeons comme ça vers le centre de prière, c'est le centre de prière de délivrance du prophète Juel Krasou, où, dès les premières heures, elle a été accueillie. Hanis, délivrée de la police, elle a été accueillie dès les premiers jours. Et puis, là-bas, elle a accueilli la guérison. Donc, nous nous rendons comme ça au centre pour vous montrer où elle avait été attachée, liée, dans les premiers jours. Juel Krasou, c'est le premier. Sous-titrage MFP. ... 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